Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le camp de réfugiés de Jabalia est à son septième jour consécutif de siège. 200 000 palestiniens courent le risque de mourir à l'air de la défense civile palestinienne. Après l'installation de la commission nationale de révision du code communal et de Wilayah, la classe politique s'exprime. Quelles sont ses attentes ? Assure un reportage de Mayel 15. Et nous parlerons de la formation professionnelle. Ils sont des milliers à rejoindre les centres et qui offrent différentes spécialités. Gros plan ce matin sur les plateformes numériques et la formation en ligne. Et en culture, nous irons à Béjaya qui accueille le festival international du théâtre, du sport, du football avec la défaite du Serblouse d'aide et de la JS Kabylie hier à domicile. Bonjour à tous. Après le revers devant la courde européenne de justice ayant invalidé les accords commerciaux avec le Maroc pour son exploitation illégale des richesses du Sahara occidental, le Marzin se retrouve dos au mur, une victoire de la cause sahraoui et qui a poussé d'ailleurs le roi du Maroc à consacrer pour la première fois l'intégralité de son discours devant le Parlement à la question sahraoui mettant de côté les dossiers internes, à savoir la cherté de la vie à laquelle fait face au quotidien le peuple marocain opprimé. Un fait inédit, écrit l'agence APS dans un commentaire. Lasséra Méjadel. Le discours du roi du Maroc ne peut qu'être lié aux décisions adoptées par la cour de justice de l'Union européenne invalidant les accords commerciaux signés en 2019 entre Rabat et l'Union européenne pourtant atteintes à la souveraineté du Sahara occidental sur ses ressources naturelles. Événement historique, le Maroc a pris conscience d'une réalité évidente que toutes ses manœuvres et ses tentatives étaient vaines et qu'elles n'ont fait que jeter de la poudre aux yeux des Marocains qui ont fini par se rendre compte que le Sahara n'est pas marocain comme veut le faire croire le Marzin. Les décisions de la cour de justice européenne affirment en effet que le Sahara occidental est un territoire distinct et séparé des territoires marocains et que le Front Polisario est le seul représentant légitime du peuple sahraoui. Ces mêmes faits avaient déjà été confirmés en fait par la cour internationale de justice il y a 50 ans. Autrement dit, les choses n'ont pas changé, ne serait-ce que Dany Ota au cours des cinq dernières décennies malgré toutes les tentatives et manœuvres du Maroc visant à consacrer son occupation du Sahara occidental. 50 ans plus tard, la cour européenne de justice rejoint la cour internationale de justice sur les mêmes faits historiques qui n'ont pas été impactés par les longues années écoulées et qui reposent sur trois piliers à savoir le Sahara occidental est occupé, le Maroc n'a aucune souveraineté sur ce territoire et enfin ce territoire est habité par un peuple totalement distinct du peuple marocain. Le ministre des Affaires étrangères Nasser Bouhita a tenté de minimiser l'importance de ces arrêts en les qualifiant de non-événements et en affirmant que le Maroc n'était guère concerné. Voilà que le roi du Maroc, pourtant soutenu par le président Macron, s'adresse à son peuple dans un discours qui tire la sonnette d'alarme appelant les Marocains à faire preuve de vigilance face à un danger qui plane sur le dossier du Sahara occidental. Sous le choc des retombées des arrêts de la cour de justice européenne, le Maroc n'a pas tardé à faire le tour de tous les pays européens qu'émandant tant bien que mal un soutien à sa cause. Il a même essayé de promouvoir les déclarations émises par nombre de ces pays, les interprétant à sa guise comme un rejet catégorique des arrêts de la cour. Prochaine étape, l'application du verdict de la cour de justice européenne, la commission européenne dit prendre acte des trois décisions s'appuyant sur le principe du pacte d'obligation morale de respecter le contrat, tandis que la France, l'Espagne, étaient en cohérence avec leur parti pris pour le Maroc. Les autres pays européens ont juste salué le partenariat avec le Maroc sans aucune explication à la Sérame Jadel. L'agence APS cite à ce propos une source bien informée au ministère des Affaires étrangères qui lui a affirmé que les ambassadeurs de ces États européens ont tous été reçus au siège du ministère où leur a été demandé de fournir des explications sur les communiqués émis par leur pays. La plupart d'entre eux ont souligné que ces communiqués ne signifiaient nullement leur opposition aux décisions de la cour ou leur volonté de ne pas en tenir compte à l'avenir, comme veut le faire croire le Maroc insistant sur le fait que leurs pays sont des États de droit et qu'ils respecteront les décisions de la Cour européenne. Certains de ces ambassadeurs ont même affiché leur étonnement face au contenu du communiqué de la Commission européenne. Parallèlement aux décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, interviennent également les réunions de la 4e Commission de l'ONU consacrées à l'examen de la situation dans les 17 territoires concernés par la décolonisation, focalisant bien évidemment et particulièrement sur le Sahara occidental étant la dernière colonie en Afrique. Après la 4e Commission, le Conseil de sécurité aura également son mot à dire sur le dossier du Sahara occidental, le 16 octobre prochain, lorsqu'il recevra un briefing de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistora, sur ses efforts visant à relancer le processus politique pour le règlement de la question sahraoui. Et après le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale examinera également le dossier du Sahara occidental dans une prochaine étape. La cause sahraoui qui gagne en soutien à travers le monde, pays et organisations affichent leur solidarité avec le peuple sahraoui. C'est le cas au Forum international de la jeunesse pour la solidarité avec le Sahara occidental, organisé à Bilbao en Espagne. 200 délégations venues des quatre coins du monde prennent part à des ateliers, dont celui consacré à la question de l'occupation financée par les ressources sahraoui. La jeunesse communiste en France présente à ce forum, dénonce à l'occasion le soutien de Macron à l'occupant marocain. Anissa Lasser, membre de la jeunesse communiste en France, contactée par Karim Hassanoui. Cette décision de Macron, nous la dénonçons fermement. Nous savons très bien que la France a des lourds intérêts en tant qu'ex-pays colonial à garder, à être dans la ligne politique du gouvernement et de la royauté marocaine, car il y a ses intérêts tout simplement économiques. Et notamment la colonisation du Sahara occidental participe à des entreprises françaises, comme Engie, qui exploite les ressources naturelles gazières, et qui, du coup, exploite un territoire qui n'est pas le sien. Tout cela pour répondre à des intérêts purement économiques, de profit, de capitalisme, à des grandes firmes internationales, comme françaises ou en Espagne. Donc finalement, on peut dire que cette décision, elle est éminemment et purement politique. Elle donne du crédit à la colonisation et à l'oppression d'un peuple, seulement pour faire profiter les gros actionnaires des entreprises. Et malgré le génocide que commet l'antité sioniste Arraza, le Maroc a normalisé ses relations avec l'occupant israélien, malgré également la forte contestation populaire. Ce n'est pas le cas au Nicaragua. Le Nicaragua qui a annoncé hier la rupture de ses relations diplomatiques avec l'antité sioniste en réponse au génocide brutal, écrit-il, de cette entité que commet sur le peuple palestinien. Justement, sur le terrain, le siège terrestre imposé par l'armée sioniste sur le camp des réfugiés de Jabalia, en nord de Raza, est à son septième jour consécutif où 200 000 Palestiniens courent le risque de mourir à cause des bombardements sionistes et de la faim et de la soif. L'armée sioniste qui poursuit une attaque terrestre sur le nord de la bande de Raza, concentrée dans les zones de Beit Hanoun, Beit Laya et le camp de Jabalia, dans le but de vider ces zones de leurs habitants, déclare la défense civile palestinienne, qui appelle les institutions internationales à accomplir leur devoir humanitaire de protéger les citoyens. En Liban, également, 15 personnes sont tombées en martyr dans des raids sionistes sur trois villages en nord et au sud de Beyrouth. Et au moins 40 pays ont apporté leur soutien à la finule, dénoncés les tirs sionistes de façon répétée et délibérée sur les positions de la Force internationale des Nations Unies. La politique chinoise après l'installation de la Commission nationale de révision du Code communal et de Wilaya à la classe politique s'exprime. Quelles sont ses attentes ? Reportage Mayel Kins. Le parti du Rassemblement national démocratique RND a salué la décision du chef de l'État d'inclure les partis politiques dans la révision du Code communal et de Wilaya. Belkassim Djir, chargé de la communication au niveau du RND. Nous avons des représentants au niveau de la Commission nationale installée par le Président de la République récemment. Les partis politiques sont principalement concernés dans la gestion, que ce soit au niveau de l'Assemblée populaire nationale, communale ou de Wilaya. Nous saluons le fait de prendre en considération les avis et propositions des partis politiques dans l'élaboration de ce nouveau Code, car c'est un travail démocratique qui contribuera à mettre en place un nouveau texte par la participation des différents élus au niveau des assemblées communales et de Wilaya. Par cette révision, il est impératif de donner plus de pouvoir aux APC en matière de gestion, selon la présidente du parti Tadjamoua, Amal El-Jazair, Fatima Zohra Zerwati. On a besoin d'aller vers un développement local solide. C'est un élu qui doit prendre ça en charge. Il doit avoir toutes les prérogatives de pouvoir prendre des décisions, de faire avancer les choses dans sa commune, à la demande de sa population. Nous allons contribuer. Nous saluons cette commission. J'espère que demain, on aura une plateforme de quoi travailler. L'Algérie a besoin de mettre en place des piliers pour pouvoir construire cette Algérie nouvelle. Cette révision du Code communal et de Wilaya sera suivie par un nouveau découpage administratif afin d'établir un meilleur équilibre entre les communes. Et ils sont des milliers de jeunes à rejoindre les centres de la formation professionnelle qui offrent différentes spécialités. Cette année, la tutelle a mis à leur disposition des plateformes numériques et une formation en ligne. Samir Allou pour plus de détails. Une rentrée de la formation professionnelle sous le slogan « Autonomisation économique, gouvernance numérique », soulignant l'importance des outils qui prennent la forme de plateformes en ligne, de portails web pour permettre aux apprenants intéressés par les spécialités proposées par le secteur de se former même à distance. Mohamed Azouk, sous-directeur des examens et des concours au niveau du ministère de la formation et de l'enseignement professionnel. La formation à distance, elle est gérée par le Centre national de la formation et de l'enseignement professionnel à distance. L'objectif principal de cet établissement, c'est de permettre à tout un chacun de suivre une formation par rapport à son propre rythme. C'est contre l'intergéographie, professionnelle, familiale, ce qui veut dire, c'est à lui d'élaborer son propre emploi du temps. Ça peut être une formation hybride, ça peut être ce support papier, comme ça peut être directement sur des plateformes e-learning. Pas moins de 39 000 places pédagogiques sont dédiées au secteur de la numérisation, secteur qui attire une nouvelle génération passionnée par le digital. Certaines formations sont proposées en ligne sur des plateformes dédiées. Nabilaï Tahmed, directrice marketing et communication au sein de l'Office national de développement et de la promotion de la formation continue. On sensibilise les gens à suivre les formations en ligne via notre site web, via les réseaux sociaux. On encourage les gens à utiliser du numérique. Donc ce sont des formations qu'on va lancer en ligne prochainement. Le secteur de la formation professionnelle vise à renforcer davantage cette vision zéro papier avec une opération en cours, celle de l'archivage numérique, histoire de constituer une base de données propice à une transformation numérique en bonne et due forme. Parler de la production de la pomme qui est importante, certes, mais les prix restent élevés afin de réguler le marché. Le ministère du Commerce a ouvert des espaces de vente du producteur au détaillant objectif casser la chaîne des intermédiaires qui s'accordent de grosses marches bénéficiaires. On écoute à ce propos Yassine Kanzali, président de la Chambre d'agriculture de Khashla. Il est contacté par Sarah Eresley. Suite aux dernières mesures prises par les ministères de l'agriculture et celui du commerce, nous avons aménagé des espaces gratuits aux agriculteurs pour qu'ils puissent transporter leur récolte de pommes, soit de leur exploitation agricole ou des chambres froides afin de les vendre au niveau du marché de gros. En attendant l'ouverture officielle du marché de gros de Bouhmama, les flâches peuvent vendre leur production au niveau du marché de gros des fruits et légumes de l'Athmaniyah à Mila. Le transport et le stockage sont gratuits. Pour l'heure, toutes les conditions sont réunies pour la réussite de l'opéra. La direction BGA qui accueille depuis le 10 octobre le Festival international du théâtre. Le public a cité hier à la présentation de la pièce Leroui qui relate le quotidien difficile d'un musicien en perte de vitesse. C'est d'aller passer notre envoyé spécial. La Waui, production théâtre régional de Constantine, inspirée du texte Le Chant du Signe d'Anton Tchikov, une pièce avec trois tableaux. Dans le style tragi-comique, elle raconte l'histoire d'un artiste dont la langue et importante carrière est derrière lui. Le comédien et metteur en scène Kamaldine Farad. Scéniquement, j'ai essayé de placer ce texte sur scène d'une manière simple. Le Waui, c'est un ex-grand artiste, un musicien. Par exemple, comme on dit le langage scénar populaire. Alors, le garou, il habite une cave oubliée, etc. Le premier tableau, il y a un jeune qui prépare ses études en musique, etc. Il veut lui rendre la visite. À travers cette visite, une choufou, une usalle, le Waui. L'idée générale, c'est le sort de l'artiste algérien. Le public a aimé le spectacle. Pas mal, surtout la France. Je suis venu de passage, j'ai vu du monde. Je suis rentré, je suis satisfait. J'aime bien. J'ai beaucoup aimé. C'était très significatif comme pièce. Il y avait plusieurs messages sur la société, tout ça. Donc, c'était très instructif. La pièce « Danse céleste » de la Tunisie vous donne rendez-vous ce soir au Théâtre Régional Belk Bougarboa de Béjaïa. De Béjaïa, Sidali Fares, Al-Géchel 3. Résultat des matchs de Ligue 1 hier marqués par la défaite à domicile du Serbe. Lous-Dette devant le MCRB sur le score de 3 buts à 2. Sur le même score, la JS Kabylie a chuté devant le CS Constantine. Et le but partout entre le MC Magra et l'US Biskra. C'est la fin de ce jour-là. Merci d'avoir suivi la météo. Adieu le saoudi.